Pour 100 baht, donc pour 2,70 euros, j'ai un double plat avec soupe. 2,70 euros. Ça, ça vaut vraiment le coup. Tu vois, le perrier, c'est 180 baht. Ça veut dire que ça représente comme le coca. Le coca, 180 baht. Et c'est tout petit, c'est un tout petit coca, ça représente environ 5 euros. 5 euros le tout petit coca. On me fait une petite licorne en tatouage éphémère. Et elle coûte 300 baht, la licorne. Je lui fais environ 8,50 euros la petite licorne. Ça coûte environ 8 euros le gâteau. 8 euros le gâteau. Si tu veux un petit sandwich, un petit sandwich poulet, ça coûte 8 euros le petit sandwich. Effectivement, ce n'est pas donné. Bonjour à tous les amis. On est à Bangkok. On est dans mon hôtel, dans la rue de mon hôtel. Si tu veux venir ici, je te le recommande vraiment à 100%. C'est vraiment top. Ça s'appelle Isara Fung Nakhorn Hostel. Tu as des chambres à partir de 10 euros jusqu'à 90 euros. 10 euros, ça va être un dortoir qui est vraiment top. Et jusqu'à 90 euros pour les chambres familiales. Mais tu en as vraiment pour tous les goûts. Tu en as pour 25 euros pour une chambre au sein, jusqu'à 40 euros. Bref, de 10 euros à 90 euros, ce n'est vraiment pas cher. Et c'est vraiment top. Et voilà, c'est cool. Tu as une petite piscine, tu as un toit terrasse. C'est vraiment top. Et si tu veux venir me voir ici, tu peux venir me voir. Ça fait genre une rencontre un peu abonnée si tu veux. Vous avez déjà été nombreux et nombreuses à venir me voir là. Pour boire un verre ou pour faire un entretien, pour faire une petite interview avec moi sur ma chaîne. D'ailleurs, il y a plein d'interviews qui vont être à venir. Pour tous les gens qui sont passés me voir. Donc, merci beaucoup. Et si tu veux venir me voir, viens me voir. On se voit un coup. On peut se faire aussi un petit peu de boxe sur le toit terrasse. Et puis, par la même occasion, on se fera une petite interview. Si tu veux, comme ça, ça me fait un peu de contenu pour ma chaîne. J'ai tout noté et ce qu'on va faire dans la vidéo ici. J'espère que c'est une vidéo qui va te plaire. Abonne-toi. Abonne-toi à cette chaîne si peut-être que tu ne me connais pas. Et tu as envie de voir des vidéos sur la Thaïlande. Tu vas avoir plein de vidéos sur la Thaïlande. Abonne-toi et partage peut-être cette vidéo. Alors, c'est le challenge de la vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on doit aller dans un 7-Eleven. Ça, tu verras, ce n'est pas très compliqué. On va aller dans un 7-Eleven. On va aller dans un quartier typique de Bangkok. Parce qu'à Bangkok, tu as des quartiers typiques comme là où on est. Mais tu as aussi des quartiers modernes. Donc, on va aller dans un quartier typique. On va aussi aller visiter un quartier moderne. Et on va aller, je sais où on va aller. J'avais vu, si tu veux, un podcast avec Théophile Eliette. Je ne sais pas si tu connais Théophile Eliette. C'est quelqu'un qui habite à Bangkok. C'est un mec qui fait quand même pas mal de business. Je regarde s'il n'y a personne qui est arrivé. Je regarde, c'est un mec qui fait quand même pas mal de business. Et je crois que tout le monde ne l'aime pas. Mais moi, je l'aime bien. Ça a l'air d'être quelqu'un de bien. Je pense que c'est vraiment une bonne personne. Et j'aime bien regarder un peu ses vidéos. Et en fait, il y a 3-4 mois, dans un podcast, je crois que c'était avec OseilleTV.com, je ne suis pas sûr, mais j'avais vu qu'il avait acheté un grand appart dans Chitlom. Et en fait, il expliquait que cette rue-là, où il était, c'était la plus riche de Bangkok, voire la plus riche de Thaïlande. Et je ne sais pas si je connais en fait. Parce que c'est juste à côté du parc Lung Pini. Donc, c'est juste à côté du parc. Il y a moyen que je suis passé. Ça fait pratiquement 20 ans que je viens là. Alors, pas tous les ans. Mais ça fait pratiquement 20 ans que je viens en Thaïlande. Donc, je connais un petit peu. Et voilà. Et donc, du coup, il avait dit que c'était la rue la plus riche et tout. Et du coup, je me disais, tiens, un jour, j'irai. Et je m'étais dit, j'irai en vidéo. Comme ça, ça va falloir visiter aussi un quartier moderne et riche. Comme ça, on va pouvoir voir aussi un petit peu les prix là-bas, la différence avec un quartier typique. Voilà. Donc, quartier moderne, on va aller faire. On va aller aussi distribuer de l'argent. J'ai obtenu depuis à peu près le mois de mars, avril. Je n'ai pas obtenu énorme cette année, mais ce n'est pas grave. Merci à tous ceux qui ont participé. J'ai obtenu environ 160 euros. Ce qui fait environ 5500 baht. Donc, du coup, j'ai noté, on va aller donner 7000 baht. Alors, pourquoi 5500 à 7000 ? Parce que moi, je vais participer aussi un petit peu. C'est normal. Donc, on va aller donner 7000 baht. Cette fois-ci, on va le faire à des personnes un petit peu, je pense. Là, je ne fais pas trop de temps sur la comète, mais il y a des personnes qui sont un petit peu dans le besoin. Je pense que quand on va aller voir, par exemple, un homeless, un SDF, dans la rue, tu vois, une personne un petit peu triste, on va dire. L'idée, c'est de lui donner, voilà, regarde. D'ailleurs, je vais dire tous les noms là. L'idée, c'est de lui donner, alors à la personne malheureuse, l'idée, c'est de lui donner 1000 baht, si tu veux. Parce que là, on a 7000 baht en tout. Ça, c'est à vous. C'est vous qui m'avez donné un petit peu. L'idée, c'est de lui donner, donc, à la personne malheureuse, 1000 baht. D'accord ? Et aussi, on va aller lui acheter avec un autre 1000 baht. Donc, en tout, ça lui fera 2000 baht pour lui. On va aller acheter 1000 baht au 7-Eleven des courses. D'accord ? Comme ça, on va voir un petit peu les prix au 7-Eleven. Donc, on va voir ce qu'on peut acheter avec 1000 baht. À mon avis, on peut acheter beaucoup de choses. Et 1000 baht, c'est pratiquement 30 euros. Ça fait 28 euros à peu près, au moment où je vous parle. Donc, pratiquement 30 euros. Donc, on va acheter pas mal de choses. Il sera content. On va lui ramener un sac de plastique. Et on va lui donner aussi 1000 baht en personne. Voilà. Donc, comme ça, on va lui refaire, je pense, sa journée. Il va être très, très content. Ça veut dire que tout le monde donne 1000 baht à des SDF. Enfin, en même temps, ce n'est pas moi qui les donne. C'est grâce à vous. Merci pour les petites donations que vous faites de temps en temps. Vous me les donnez par Tipeee. Vous pouvez avoir mon compte Tipeee en description. Tout est transparent. Vous allez voir chaque mois qu'est-ce qu'on me donne et tout. Comme ça, c'est transparent. Vous pouvez me donner aussi en tips. Non, Superfax. C'est Superfax, ça s'appelle. Sur YouTube, en commentaire. C'est pareil, c'est transparent. Vous pouvez voir sous les vidéos, les gens qui me donnent et tout. Bon, on ne me donne pas des masses. On ne me donne pas grand-chose. Mais même 1 euro, j'ai toujours, si vous voulez participer, même 1 euro. Ça me fait toujours hyper plaisir. Vous pouvez me laisser en Superfax, 1 euro, 5 euro, 10 euro, même plus, si vous voulez. Vous pouvez me laisser en Superfax sous la vidéo en commentaire. Vous voyez, vous avez une petite option pour cliquer sur Superfax. Vous pouvez me laisser aussi en Tipeee. Vous avez en description mon compte Tipeee et aussi en commentaire. Et tout va pour, des fois, on va dans les hôpitaux. Là, cette fois-ci, j'ai décidé d'aller dans la rue. Ce n'est pas de sympa dans le vlog, de faire ça. Donc, voilà, vous pouvez me le... Alors, je vais remercier quand même les gens qui ont donné. Alors, merci beaucoup. Alors, dans les gens que je vais citer, il y a des gens aussi qui avaient donné il y a un peu plus, il y a un an, un an et demi. Mais, du coup, je les cite quand même. Ils sont tellement gentils. Merci. Donc, Isavan. Voilà, Isavan. S'il y a des noms que j'écorche, désolé. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on me donne un petit quelque chose, que ce soit un tips sur Tipeee ou bien Superfax, je le note, en fait, moi, sur un papier, sur mon agenda, sur mon planning. Et après, je le remonte là pour la vidéo. Mais du coup, peut-être que j'écorche des noms. Donc, désolé. Donc, Isavan, merci. Financier Chris, merci beaucoup. Bruno, merci beaucoup. Canoze, je pense que c'est Canoze. Voilà, K-A-N-O-Z. Merci beaucoup. Toujours Deter, ça, je me rappelle. T-J-R-S et Deter. Donc, toujours Deter. Merci beaucoup. Voilà. Marc Bola. Je pense que c'est Marc Bola. Merci beaucoup, Marc Bola. Idriss Laroussi. Idriss, c'est sûr, mais Laroussi, j'ai peut-être écorché un peu ton nom. Désolé. Idriss Laroussi. Marcel. Merci, Marcel. Arth 03, Arth 03, A-R-T 03, Arth 03. Sandrine Ejo, que je connais. Merci beaucoup. Sandrine Ejo, merci. Con Ivan. Voilà. Normand Chris. Normand Chris. Merci beaucoup. Maxime. Merci, Maxime. Michel. Merci, Michel. Et Hélène Davaud. Merci beaucoup, Hélène Davaud. Donc, du coup, voilà. Tout ça, c'est votre argent et on va les distribuer dans les rues de Bangkok. Merci beaucoup pour ça. Ensuite, on va... Street food, j'ai noté. Donc, street food, on va aller tester quand même aussi un peu de street food dans la vidéo. Métro, on va aller tester un transport. En fait, on va aller tester un métro. Vous connaissez un petit peu le métro pour ceux qui ne connaissent pas à Bangkok. Temple, c'est noté temple. On va aller visiter un temple dans la vidéo. Voilà. J'ai marqué prix. Prix, en fait, on va aller voir un petit peu le coup de la vie dans les Seven Eleven, un peu partout dans les quartieries. Donc, on va aller voir un petit peu les prix à Bangkok. Ah, j'ai noté. J'ai noté. Poubelle. Regarde ce que j'ai. Et ça, c'est pour un petit... Comment il s'appelle ? Pour un petit dédicace. Là, j'ai un sac plastique, en fait. Et dedans, on va devoir, quand on est dans Bangkok, ramasser 10 papiers. 10 papiers. 10 papiers, 10 ordures, en fait. J'en rentre là-dedans, quoi. Pourquoi je fais ça ? Vous avez un compte Instagram qui s'appelle Farang Cleaner. Farang Cleaner. Et lui, franchement, respect à eux. Ils n'ont pas beaucoup de visibilité, je trouve, en plus, pour ce qu'il faut. Comme quoi, le monde, il est vraiment injuste. Et merci à eux, parce qu'ils vont partout en Thaïlande. Et ils nettoient les plages, ils nettoient les partout. Franchement, chapeau, chapeau, chapeau. Ça fait des mois qu'ils font ça. Ça fait des mois qu'ils n'ont pas énormément de visibilité, je trouve. C'est dommage. Et ils continuent. Franchement, ils continuent parce qu'ils ont un cœur en or. Donc, bravo à eux. Et donc, du coup, pour les déduquer, c'est tout. Pour leur faire plaisir. T'as vu, Farang Cleaner. Je vous soutiens, je vais aller ramasser 10 papiers dans les rues. Bon, quoi, quand on va avoir un papier, on le met là-dedans. 10 ou 11 papiers, quoi. Donc, allez vous abonner à leur compte Instagram. Farang Cleaner. Farang, c'est F-A-R-A-N-G. Cleaner, c'est L-E-A-N-E-R. Farang Cleaner. Voilà. Merci à eux. Bravo pour ce que vous faites. Et un parc. On va aller aussi visiter un parc dans notre trip. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois. Abonnez-vous. On va s'éclater dans cette vidéo. On va partir pour la journée ou pour deux journées. Parce que c'est des grosses vidéos. Donc, ça va durer une journée ou deux journées. Une journée si le temps est clément. Et deux jours si le temps n'est pas clément. Parce qu'on est en pleine saison des pluies. Et en saison des pluies, là, au moment où je vous parle, on est fin septembre, début octobre. Enfin, même fin septembre. C'est ça, on est combien ? On est le 30, je crois. On est le 30, donc fin septembre. Tu vas voir la vidéo, normalement, je pense, dans quelques jours. Et on est en pleine saison des pluies encore. Et du coup, il pleut tout le temps. Enfin, pas tout le temps, il ne faut pas exagérer. Mais voilà, il pleut bien entre trois heures et cinq heures par jour. Alors, des fois, ça va être dix minutes. Des fois, ça va être une heure et demie. Voilà, donc c'est chiant. Je ne te conseille pas d'ailleurs de venir en Thaïlande à la saison des pluies. Pour ton info, la saison des pluies, la meilleure saison. Si tu veux venir, c'est les cinq meilleurs mois. Le top du top, les cinq meilleurs mois, ça va être du 1er novembre. Donc, novembre, décembre, janvier, février, mars. Du 1er novembre au 31 mars, tu es sûr à 99% d'avoir tout le temps du beau temps, d'avoir pas eu trop grosse chaleur, d'avoir toujours au moins une 30, c'est le paradis. Après, avril, mai, c'est très très chaud. C'est du 40 degrés. Le temps, ça va encore. Un peu plus de pluie, mais ça va encore. Après, juin, juillet, août, septembre, octobre, c'est mort. Oublie, c'est la misère. Bon, allez, j'arrête de parler et c'est parti pour la vidéo. On commence déjà à rentrer un petit peu dans des rues typiques. Je t'ai dit qu'on allait aussi aller voir le vieux Bangkok. Et c'est ça, le vieux Bangkok. Le vieux Bangkok, tu n'as pas de tour. C'est que des quartiers très typiques comme ça, des petites ruelles où tu as des petits marchands. Et ça déchire. Là, tu n'as pas de touristes ici. ça déchire. Pas de temps. Ca déchire. C'est à moi. Regardez le joli chat les amis, et là les amis, regardez, et tu me filmes ? Là j'ai vu mon premier petit papier, on en a même deux, une capsule et un petit papier, ça fait deux papiers dans le petit sac, dédicace à Farang Cleaner sur Instagram, allez on continue. Les Thaïs, là derrière ils m'ont vu faire ça, ils m'ont dit merci, ils m'ont dit thank you, merci. Allez on continue dans les petites rues typiques, depuis tout à l'heure je marche, je marche, je marche, dans les rues typiques et je te filme pas, tiens regarde ça c'est souvent pour la papaya salade, il faut en manger dedans. Moi j'ai fait des rues du connais, je m'en suis mes amis. Je, je sais que ça, c'est pas de rues à me faire, c'est pas de rues. J'ai fait des rues, c'est pas de rues, c'est pas d' йому. J'ai fait des rues et des rues. Je sais, j'en ai aussi, j'ai l'air, c'est pas de rues, c'est pas d'été. Lui, la dame, elle fait du café. Enfin, je crois. Tout est marqué en taille. Alors, c'est marqué café. C'est peut-être du pad thai, mais pas sûr. Ça m'étonnerait. Ce pad thai, c'est plus les touristes qui en mangent. C'est plus fait pour les touristes. Ça, à mon avis, c'était autre chose, je pense. Tu vois les petits trucs qui se croisent comme ça de partout. Avec les scooters au milieu. Faut faire gaffe à tes pieds, toujours. Bon, en même temps, ça m'étonnerait que tu viennes beaucoup par ici. Et tu sais, là, j'arrive tout doucement pour aller prendre le métro, pour aller à un palais. Et en fait, tu sais quand même, moi, je trouve quand même que les rues de Bangkok, ils sont propres. Parce que franchement, je suis avec mon sac depuis une heure à me balader. Alors, je ne regarde pas que le sol, parce qu'on a plein d'objectifs dans le machin, donc il faut que je pense à tout. Mais je regarde, c'est simple. C'est, voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de papier. Alors, French Cleaner, alors là-bas, il y en a un qui roule sur la route, là-bas, un petit bout de plastique. Et je n'ai pas envie de me faire tuer. Donc, je ne veux pas y aller là. Mais, non, sinon, c'est vraiment clean. Une belle ville, hein. Très, très belle ville, Bangkok. Là, tu as des feuilles. Mais ce n'est pas des papiers. Et là, tu vois, je fais attention avec toi pour essayer de voir des papiers. Mais, il n'y en a pas, quoi. Tu vois, un truc, plus, ça fait pratiquement 20 ans que je viens à Bangkok, en Thaïlande, tout ça. Il y a de plus en plus de feux rouges avec des nombres, là. Il y a de plus en plus de passages piétons, comme ça, pour te dire quand même la progression. De plus en plus de passages piétons avec des petits bonhommes rouges ou verts pour passer, tu vois. Ça, il faut le souligner, quand même. Vraiment, c'est incroyable. Et toujours pareil, hein. Regarde, ah, je vois peut-être un petit papier, là-bas. Mais regarde, ça reste propre, hein. Là, je vois un petit papier, là. Allez, hop. On va le prendre, on va le mettre dans le sac plastique, là. Ça, c'est pour Farang Cleaner. Et regarde, très propre, hein. Très, 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 très propre. Voilà, là, t'as le métro. Là, t'as le métro. Et je vais être honnête avec toi. Eh bien, on va découvrir le métro ensemble, parce que je le connais bien. Sauf que cette année, je ne l'ai pas encore beaucoup pris. Parce que, du coup, ce sont les gens qui viennent me voir directement à mon hôtel pour se faire interviewer. Donc, du coup, ben, je ne l'ai pas encore pris. Donc, c'est pas bien compliqué. Alors, on va le faire en direct. Je sais, alors, non, il faut que je regarde mon téléphone, parce que je ne sais même pas où je vais. Je sais que je vais à Loupini Park, mais c'est un temple avant de Loupini. Alors, je vais regarder, il faut que je regarde sur le maps. Donc, je te dis à tout à l'heure et je vais te montrer comment que ça fonctionne. Comme ça, je vais étudier un petit peu le truc hors caméra, là, quand même, pour faire un peu le genre le pro. Et puis, je te reprends la vidéo. Bon, du coup, j'ai regardé sur le maps. Et en fait, il n'y a pas besoin de jouer le pro ou pas. Tu verras, c'est hyper simple. Hyper simple. Je viens juste de regarder pour regarder avant de faire la vidéo. Mais en fait, tu regardes, voilà. Là, tu appuies sur anglais, parce que c'est marqué en thaï. D'accord ? Donc, là, tu as un petit bouton anglais. Voilà. Tu appuies une fois, tac. Voilà. Sur le maps, j'ai regardé le temple, il est à la station Sam Yann. Donc, tu cliques sur Sam Yann, tu vois, c'est marqué 27, 20. Donc, ça fait 27 baht. Donc, Sam Yann, tu cliques dessus. Voilà. Là, il te dit, ben non, tu vois, ça fait 22 baht. Je ne sais pas pourquoi, 27. Ça me marquait 27. Bon, écoute, il en demande moins, tant mieux. Et là, tu mets le billet, je ne sais pas où. Tu vois, j'avais failli étudier le truc. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Bon, là, il me dit qu'il ne peut pas prendre des caches. Alors, attends. Yes. Il est seulement pour coin, il est un peu. Bon, alors, celui-ci, il est seulement pour les pièces. Bon, j'aurais peut-être dû étudier alors le business avant, quand même. Bon, du coup, on recommence alors. Bon, regarde. Anglais, là. Anglais. Voilà. Là, Sam Yann, tapis dessus. Normalement, ça fait 27 baht, mais il va nous mettre... 27 baht. Il nous met toujours 22 baht, je comprends pas. Bon, c'est pas grave, c'est moins cher, tant mieux. Voilà. Tu sais, je ne suis pas un pro, moi. Voilà, tu mets, j'ai mis mon billet de 50 baht. Et il va me rammer ma monnaie. Il va me donner un jeton. Ça, c'est le jeton pour le MRT. MRT, c'est le métro, c'est le métro souterrain. À Bangkok, tu as métro souterrain et métro aérien. C'est pareil, c'est que c'est souterrain. Donc là, il me rend un moment d'argent. Donc, on me rend combien, il me rend 20, 25, 26, 26. 26, 26, 26, 26. 27, 28, 28. Ouais, donc, ça fait 28 que tu veux. Ça, ça fait 22 baht, j'ai payé 22 baht. Je ne sais pas pourquoi il y a marqué 27. C'est peut-être le numéro de 27, je n'en sais rien. On s'en fout, ce n'est pas pour quelques baht. Voilà. Bon, voilà. Et après ça, tu passes dans la machine. Tiens, viens, on y va. Je me suis trompé d'aller. Donc là, tu le mets, là, voilà. Alors, ce n'est pas ça. Tu le mets là. Donc tu vois, hyper simple. Hyper simple, hyper simple. Et puis maintenant, là, on descend sous-sol. Quand tu vas prendre le métro, le BTS, ça, ça s'appelle un MRT. C'est dans le sol. Et le BTS, c'est ça en l'air. Donc en l'air, tu prendras les escaliers en l'air. Donc là, tu as le métro qui arrive. Donc je ne veux pas trop trop filer, pas trop parler. Parce que dedans, il faut être discret. En plus, là, il y a du monde. Mais tu verras, c'est hyper safe, donc hyper sécurisé. Les gens ne parlent pas, ils sont respectueux. Allez, on y va. Je ne veux pas trop filmer après à l'intérieur. J'ai un peu honte de filmer. J'ai un peu honte de filmer. Bon, ben voilà. Je suis sorti. Merde. Oh putain. Je suis sorti. Et là, tu mets ton jeton, normalement. Voilà, attends, je crois. Voilà, hop. Et comme ça, il n'y a plus de jeton. Donc, ben voilà. Et puis après, tu sors à ta sortie. Donc, voilà, le métro, c'est validé. C'est fait, c'est riait de la liste. On l'a fait. Tu as vu, c'est hyper simple. Si tu as quoi que ce soit comme problème, tu n'as pas de problème. Déjà, sécurité, regarde. Je ne sais pas si tu le vois, je n'aime pas trop filmer. Mais tu as toujours des gardiens partout. Donc, il ne sert à rien. Il n'y a jamais de problème. Mais au cas où, tu as quand même des gardiens partout. Ce n'est pas comme en France. Et puis, si tu n'arrives pas, par exemple, à payer à la machine ou quoi, tu as toujours des gens pour t'aider à payer. Mais c'est en haut. Tu as toujours des gens, tu sais, à un guichet. Tiens, là, tu en as aussi là. Tu as toujours des gens à un guichet. Si tu n'y arrives pas, il n'y a pas des raisons qu'il n'y arrive pas, c'est hyper facile. Mais tu as toujours des gens à un guichet. Tu donnes l'argent, ils te donnent ton jeton pour prendre le métro. Tu as kiffé. Tu vas kiffé. Allez. Maintenant, on remonte à la surface. Bon, là, les amis, je vois. Donc là, on va aller au temple. Donc, on est au temple. Je ne sais pas s'il est payant ou pas. Celui-là, on va voir. Des fois, tu as des temples payants. Des fois, tu as des temples pas payants. Ça s'appelle le Wat Laupong. Voilà, ça allait être joli. On va aller voir ça. Et là, il y a une petite dame qui a l'air un peu malheureuse. Donc, il fait un petit peu... Elle a l'air un peu malheureuse. Et bien, on va la rendre heureuse. On va la rendre heureuse. Là, tu as des tuktuk. Tout le temps, ils t'appellent les tuktuk, tu vois. Les tuktuk, évidemment, je te conseille de le prendre une fois quand tu es en Thaïlande. Mais bon... Fais-toi plaisir si tu veux. Mais bon, les tuktuk, ils vont te prendre 3, 4, 5 fois plus cher. Qu'un Grab ou un Bolt. Un Grab ou un Bolt, c'est des applications, tu sais. Comme Uber. C'est facile à installer, facile à installer. Tout est facile. Tout est facile à installer. Facile à installer. Tu t'appelles Grab, au moins, tu sais. C'est comme la Uber. Tu sais la commission. Tu sais combien tu vas payer à l'avance. Tu ne le fais pas avoir. Ça, c'est top. Moi, je te conseille ça. Mais évidemment, il faut que tu essaies le tuktuk. Mais essaye de ne pas trop arnaquer. Et toujours, tu te demandes avant combien va être la course que tu veux aller. Je ne sais pas moi, à Kaosan Road. Tu dis combien que c'est pour aller à Kaosan Road. Déjà, partout dans le Bangkok, s'ils te proposent plus que 300 bahts, de toute façon, ils vont te proposer plus que 300 bahts parce que les tuktuk, c'est comme ça. Mais voilà, ne prends pas plus qu'au pire. Fais-toi plaisir, mais ne prends pas plus. S'ils te disent genre 600 bahts, c'est mort. Je change. 500 bahts, c'est mort aussi normalement. Mais au pire, voilà. Au pire, pas plus que 500 bahts. Voilà. Bon, maintenant, je vais aller au temple. Et je vais peut-être déjà, du coup, c'est hyper gênant. C'est hyper gênant. Tout à l'heure, j'ai vu une personne malheureuse dans la rue. Et j'avais du mal à le filmer. C'est compliqué de filmer, quand même. Ça fait un peu voyeur et tout. Mais bon, il faut bien que vous voyez où va votre argent aussi. Mais tout à l'heure, je n'ai pas osé. Alors, j'ai donné, moi, 20 bahts de ma poche hors caméra et je donnais un malheureux. Et là, voilà. Là, c'est une dame qui est là. Il va falloir que je donne votre argent. Il va falloir que j'y aille. Donc, je vais y aller. Et puis, voilà. On va aller, je pense, cette dame là-bas, on va aller au 7-11 avec 1000 bahts. On va voir les prix là en 7-11. On va lui acheter un sac de course. Et après, on va lui donner 1000 bahts en cash. Voilà. C'est un peu l'idée. Avant d'aller au temple, je pense. Ou après, je n'en sais rien. On va voir. Je ne peux pas tomber, moi. Un petit mégot. C'est Farhan Cleaner qui va être fier de moi. Et là, j'ai mis dans... En fait, c'est tellement dur de faire des fois des vlogs. Donc là, j'ai mélangé mes papiers avec mon argent. Avec la poubelle. C'est nul. Et du coup, j'ai mis le mégot dans les billets. Je te le dis que c'est quand même propre, les rues de Bangkok. C'est quand même propre. On ne voit pas les papiers de partout. Bon, bref. Allez. On va aller au Seban Eleven parce que là, notre mission, c'est d'aller... Attends, on y va. Notre mission, c'est d'aller... Notre mission, c'est d'aller... Donner 1000 bahts. 1000 bahts, les amis. 1000 bahts en course à la petite gamme qu'on a vue au temple. Et après, elle lui donnait 1000 bahts en cash. À la petite dame qui faisait la manche. Et du coup, il faut acheter 1000, 1000, 1000... Plein de choses pour 1000 bahts. Et je peux te dire que... Déjà, moi, quand j'achète pour 100 bahts au Seban Eleven, j'en ai pour un paquet de choses, là, je peux te dire que 1000 bahts... Et puis, on va le faire plusieurs fois dans la vidéo parce qu'il faut qu'on trouve plein de fois des personnes malheureuses. Et vous m'avez donné, en tout, j'ai... Combien ? Je l'ai dit, j'ai 2000 bahts... Non, j'ai 7000 bahts. 7000 bahts, ça fait 200 euros. 200 euros. Voilà. Vous m'avez donné 160. Moi, j'ai rajouté un petit peu, ça fait qu'on a 7000 bahts. Il faut distribuer 7000 bahts. Donc, on va faire ça. Allez, c'est parti. Alors, ça va pas être simple parce que je pense qu'il ne faut pas prendre des trucs frais. Bah ouais, parce que cette dame, elle reste à la chaleur, au temple, assis par terre. Donc, du coup, si je prends du frais, c'est mort. Donc, on va lui prendre des chips, des chips l'oeil. Peut-être, je sais pas, on va voir. Bon, écoute, quoi qu'il en soit... Ah bah non, tu restes avec moi. Comme ça, je vais te montrer ce que je prends. Je vais prendre un panier, là. Et je vais te montrer ce que je prends. Hop. Et... Et, 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 et... On va voir les prix. On va voir les prix. Et si tu es encore là dans la vidéo, marque-moi. La licorne aime les chips. Franchement, si tu es encore là dans la vidéo, et chapeau, quoi. Franchement, chapeau parce que moi-même, je me gonfle tout seul. Alors, j'imagine même pas les gens qui regardent la vidéo, quoi. Je sais pas comment vous faites. Alors, marque-moi. La licorne aime les chips. Allez, on va regarder ça. Tout d'abord, on commence par des Danish style butter cookies. Bon, c'est pas des cookies, en fait. C'est des machins qui fondent pas. C'est des trucs comme ça. Ou alors, celui-là, au pire, t'as un tout petit fin chocolat qui se bagarre en duel, donc il fondra pas. Donc ça, c'est top pour elle. Et ça, ça coûte 239 baht. Ça fait... Il faut se dire que là, le taux de baht, il a augmenté. Donc du coup, aujourd'hui, au moment où je te parle, 100 baht. 100 baht, ça représente environ 2,80 euros. D'accord ? Donc, on va pas se prendre la tête. On va dire que 100 baht, ça regale 3 euros. Comme ça, t'as un petit peu de marge. Dis-toi, 100 baht, c'est 3 euros. C'est dommage, hein, parce que... Moi, pour te dire, à l'époque, il y a pratiquement 20 ans en arrière, quand je suis venu, 500 baht. 500 baht, c'était 10 euros. Maintenant, 500 baht, c'est à peu près 15 euros. T'imagines ? 500 baht, 15 euros maintenant. C'est la vie, c'est comme ça. Bon, bref, je te saoule pas. Voilà, la 239 baht, donc là, ça fait déjà... Bah, 239 baht, hein. Ça fait 239 baht. La boîte, tu sais, la grosse boîte comme ça, ça fait 7 euros. 7 euros, voilà. Allez, on le met dedans. Il nous reste encore un peu plus de 700 baht à acheter. Ça, c'est des petits sandwiches qui n'ont pas besoin d'être au frais. En fait, tu vois, ils peuvent rester à température ambiante. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, après, où elle va être, celle, elle n'est pas trop à température ambiante, mais voilà, elle ne va pas rester... Je ne sais pas, il faut qu'elle mange aussi un peu. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'elle va rester toute la journée là-bas aussi. Donc, je vais lui prendre des sandwiches comme ça. Ce n'est pas du frais. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça, je pense que ça peut le faire. Tu sais, ce n'est pas facile de choisir des trucs comme ça, quand même. Donc, du coup, on va lui prendre deux de chaque. Donc, c'est 22 baht. Un petit sandwich comme ça, au thon, que j'adore en plus, celui-là. 22 baht, ça fait 60 centimes. 60 centimes, le petit sandwich comme ça. Enfin, il y en a deux à l'intérieur. Donc, du coup, on va lui prendre... Attends, je vais aller chercher mon panier. Enfin, mon caddie. Parce que j'ai mis tout dans un caddie, en fait. Parce que sinon, ça va être trop le bordel. Hop. Voilà. Donc, 60 centimes des sandwichs, on va prendre. Un comme ça. Hop. Un comme ça. Un comme ça. Un comme ça. Un comme ça. Ça fait... Un, deux, trois, quatre, cinq. Ça fait à peu près 100 baht. C'est 22, le truc. Donc, ça fait à peu près 110 baht. On va dire 100 baht pour arrondir. Et voilà. On va reprendre encore une itchak. Comme ça, peut-être en offrir, cette dame aussi. Je suis avec une amie qui parle Thaï. Donc, du coup, elle a peut-être pu dire... Vas-y, offre-s'en. On a vidé le rayon, pratiquement. Voilà. Ça fait 200 baht. Un peu plus. Ça fait 220 baht. Donc, comme ça, ça fait... La boîte. Ça fait 240 plus, on va dire, 220. Ça fait combien, ça fait ? 250. Ça fait déjà... On est déjà à peu près à 450 baht. Donc, on peut encore en acheter. Attends, je vois ça, là. Du pain. Ah, buttermilk. Ah, ça, c'est bien, ça. C'est un petit peu au beurre, ça. Il est pas mal, ça. Il est pas mauvais, celui-là. Ça fait 26 baht. C'est ça, regarde. C'est ça. Des trucs comme ça. 26 baht. Ça fait... Ça fait 1 euro. Ça fait 1 euro. Ouais, c'est ça. 20 baht. Attends, je raconte des conneries, là. 10 baht, c'est 30 centimes. 20 baht, c'est 60 centimes. Non, ça fait 60 centimes, parce que... Ouais, 10 baht, ça fait environ 28 centimes. Donc, ça fait... Pardon. 60 centimes, là. Ça. Donc, 26 baht. Voilà. Ça fait... Je trouve que ça fait quand même beaucoup pour... Pas beaucoup. Mais tout ça, pour lui donner aux personnes malheureuses de la rue, une seule, j'espère qu'elle va partager, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas. Je sais pas. Et puis, on va pas aller regarder, on va pas aller faire le vicieux, à regarder si elle partage ou pas. Tiens, regarde. Je te montre un truc, là. Là, tu vois, les rideaux, ils sont fermés. Parce qu'il est quelle heure, là ? Oh, mais non, c'est bizarre. Attends. D'accord. Tu vois, tu peux acheter de l'alcool, quand les rideaux sont fermés, parce que derrière, il y a l'alcool. Tu vois. Tu peux acheter de l'alcool entre 11h et 14h. Tu vois, donc là, il est quelle heure ? Il est 10h34. Donc entre 11h et 14h. Et tu peux acheter entre 17h et minuit. Mais sans ces horaires-là, tu peux pas acheter de l'alcool en Thaïlande. Enfin, dans le principe. C'est pourquoi tu peux toujours en avoir un peu de partout, je crois. Voilà. Ah, j'ai trouvé le truc au top, en fait. Ça, c'est le truc au top. J'avais pas pensé à ça. Donc, est-ce que j'en enlève ? Non, là, j'en enlève pas. On va se dire qu'elle va en offrir un petit peu, j'espère. Et là, voilà, en fait, les amandes, même si c'est au chaud, on s'en fout. C'est toujours bon, c'est des amandes, des trucs comme ça. C'est toujours au chaud, c'est bon. C'est bon, c'est toujours à température, c'est pas de problème. Et ça se garde très longtemps. Donc comme ça, on peut le garder avec elle s'il n'y a pas de maison, cette femme. Maintenant, qu'est-ce que je prends là-dedans ? Qu'est-ce que je prends ? On était à combien là ? On était à 450. 450 bahts à peu près. Donc, je sais pas. Écoute, on va prendre ça. Ça fait 440. Alors, 550, ça fait 600 bahts, on est à 600 bahts, 600 bahts, 600 bahts, on va prendre ça. Ça a un peu de goût, ça, je crois. 600, 600, 600, 600, 600, 600, 700, ça fait 750 bahts. 750 bahts, 700, il y a des pistaches, j'aime bien les pistaches. C'est pour elle, mais comme moi j'aime bien, peut-être qu'elle a bien aimé. Ça fait 850 bahts, ça fait 850 bahts. Là, tu vois, ça veut dire un peu plus vite, 850 bahts. 850 bahts, 850 bahts. Tiens, des amendes. 3, 6, 9, ça fait, si on va prendre en 3, 6, 9, ça fait 950 bahts. Là, j'en prends 3. Alors, 950 bahts, il nous manque encore un truc à 50 bahts. Eh bien, regarde, 25 et 25, hop, 25 et 25, voilà. Comme ça, ça fait à peu près 1000 bahts. À peu près 1000 bahts, elle va être contente. Et je vais faire aussi autre chose, en fait, je t'explique. Il faut que je vous dise tout ce que je fais quand même avec votre argent. La personne qui est avec moi, qui me filme un petit peu de temps en temps, elle m'a dit, tu sais, le staff qui travaille dans le palais, tu sais, dans le temple, tu vois, elle m'a dit, ils aident les handicapés tout le temps, parce que la personne avec qui je suis, elle va tout le temps prier. Donc, elle m'a dit, le staff, ils sont tout le temps en train d'aider. Les personnes handicapées à monter là, elle m'a dit, franchement, ils ont un cœur en or et ils sont payés par le gouvernement. Ils ne sont pas très bien payés, quoi. Ils sont payés, elle m'a dit, entre minimum 5000 bahts et maximum pour le chef, 10 000 bahts. 10 000 bahts, ça fait 280 euros au moment où je vous parle. Donc, voilà, même pas 300 balles, 300 balles par mois. Et celui qui est payé 5000 bahts, il est payé, en gros, même pas 150 euros par mois. Un employé à 150 euros par mois, ils ne peuvent pas faire grand-chose, tu vois. Ils ne peuvent même pas, des fois, se payer une paire de baskets. Prendre l'avion, encore moins. On a de la chance d'avoir un passeport français. Eux, ils voyaient les avions, beaucoup, ils ne peuvent pas les voir, ils ne peuvent pas les prendre, tu vois. On a vraiment beaucoup de chance, les amis. Je le dis assez souvent, peut-être, mais on a vraiment beaucoup de chance. Il faut arrêter de se plaindre, même si je me plains toujours un petit peu, des fois aussi, moi. Mais j'essaie tout de suite de me remettre en question, mais voilà. On a beaucoup de chance. Donc, il me dit, ouais, le staff, ils sont toujours hyper gentils et tout. Et je pense que ça leur ferait plaisir. Il m'a dit, si tu veux, ramener aussi 1000 bahts de bouffe, des trucs comme ça, de gâteaux. Ils seraient contents. Ils sont toujours une dizaine, le staff, ils seraient contents. Donc, du coup, je dis, va, vas-y. Je ne peux pas contredire la personne qui me filmait. Donc, je dis, c'est une bonne idée, je trouve. Donc, je dis, vas-y. Donc, du coup, on prend 1000 bahts pour la personne là, dans la rue. On va prendre 1000... La personne dans la rue, on va aussi lui offrir un billet de 1000 bahts. Je le ferai devant vous, pour que vous voyez quand même. 1000 bahts. Ensuite, pour le temple, on va leur acheter, pour le staff du temple, on va leur acheter 1000 bahts de bouffe. Voilà, pour les remercier, d'aider les handicapés à monter les marges, des choses comme ça. C'est bien, il faut que tout le monde soit content. Ça en fera déjà 3000 bahts de dépensées sur les 7000 prévues. Et ça, c'est du coup, ça, c'est le colis pour la dame qui fait un petit peu la manche. Et ça, c'est le colis pour le staff, voilà. Voilà, du café, je ne sais pas ce que c'est, Ovo Maltime, ce n'est pas moi qui a choisi. Voilà, des gâteaux là, des pâtes, des grosses pâtes, un truc pareil, de boîte comme ça là. Ça et ça, des trucs, voilà. C'est une personne taille qui est avec moi, donc du coup, elle connaît bien les goûts des détails. Donc voilà, le colis à 1000 bahts pour le staff. Le colis à 1000 bahts pour la personne qui fait la manche. Et allez, on y va, c'est parti. Voilà les amis, alors regarde, je ne peux pas faire mieux que ça. 1008 bahts, là pour mon gros sac. Bon, c'est un passageur, on va rester. 1008 bahts, pratiquement pile poil. Bon, les amis, désolé pour les lunettes, mais il y a du soleil. Du coup, regarde, on va donner donc ça à la dame qui est derrière moi. C'est toujours gênant de filmer, mais il faut bien que vous voyez où va votre argent. Donc on va donner le sac de course et on va lui donner un billet de 1000 bahts. Donc on va lui refaire sa journée à cette petite dame. Et en fait, je viens de voir, là-bas, je ne sais pas si je vois bien au fond, là-bas. D'ailleurs, il y a des policiers, il faudra faire gaffe, il ne va pas trop les filmer. Mais il y a un petit monsieur, je ne sais pas s'il fait de la musique, je ne sais pas, on va aller voir ça ensemble. Et je crois qu'il est aveugle. Ah non, il est aveugle, je crois. Donc on va lui donner aussi 1000 bahts. Il sera content, on va lui refaire aussi sa journée. Donc on y va, c'est parti. Merci, bonjour. Bon, les amis, je ne pense pas que le monsieur, il a vu que j'avais donné 1000 bahts. Parce que, il est aveugle. Mais, je pense qu'à un moment donné, je ne sais pas, je pense que chez lui, il doit regarder les billets, il doit regarder la taille. Et il va y avoir une sacrée surprise, là. Et grâce à vous, grâce à vous, il va y avoir une sacrée surprise. Donc la dame, là, je pense qu'elle est heureuse. Moi aussi, je suis content d'avoir donné ça, et grâce à vous. Mais la dame, elle doit être heureuse d'avoir toute cette course et 1000 bahts, grâce à vous. 1000 bahts, c'est quand même pratiquement 30 euros. Et là, le monsieur aveugle, il doit être aussi hyper content d'avoir pratiquement 30 euros. Enfin, lui, il ne sait pas encore ce qu'il est aveugle, mais il va le savoir un jour. Et merci, tout ça, c'est grâce à vous. Si vous voulez aussi participer, vous pouvez me laisser un petit don sur mon compte Tipeee. Ça va directement pour plein de choses. Enfants malades, enfants de la rue, des gens de la rue aveugles. On fait de tout, en fait. Et aussi en superfinks, vous pouvez le faire aussi. Même si c'est 1 euro, les amis, c'est super. On ne crache sur rien. Même 1 euro, si tout le monde donne 1 euro, c'est juste énorme. Je n'aurai même plus le temps de travailler, parce qu'il ne faudrait que je ne fasse que des vidéos. Mais voilà, donc du coup, là maintenant, on va aller au temple. Je vais vous amener voir un temple et on va aller donner les 1000 bahts de bouffe au staff. Voilà, c'est parti. On va donner ça pour le staff du temple. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et là, les amis, on vient de donner le... On vient de donner le... On vient de donner le manger, là, au staff du temple. Et en fait, là, je vois un truc, je suis en train de regarder ce que c'est. Je vois un truc de donation, tu sais. Là, on est dans la période où il y a eu les inondations dans le nord de la Thaïlande. Je n'étais pas là pour le voir, je suis arrivé un peu après, là. Mais regarde. Ça, c'est quand ils sont venus en aide à Chiang Mai, Chiang Rai. Voilà, il y a eu des inondations. Tout à l'heure, on voyait un petit peu de... Voilà, bon, il y a eu des inondations. Et du coup, là, ils donnent... Tout le monde donne pour aller aider les gens en difficulté dans ça. Donc, il reste... Je ne sais pas combien il reste. Normalement, il reste... Il reste 3000 bahts. C'est ça, normalement, 3000 bahts, on a donné 1000 bahts de bouffe à la dame qui faisait la manche. Plus 1000 bahts en cash pour elle, donc ça fait 2000 bahts. Plus 3000 bahts, plus 1000 bahts pour l'aveugle, donc ça fait... Le monsieur aveugle. Ça fait 3000 bahts. 1000 bahts pour le staff, ici, ça fait 4000 bahts, donc 4, 5, 6... Donc, il reste 3000 bahts. On peut peut-être le donner pour la donation. Mais à mon avis, il faut faire la queue. Je n'ai pas envie de faire la queue, en fait. Vous voyez, ils font la queue pour avoir un papier comme quoi ils ont bien donné de l'argent, les gens. Mais nous, on ne s'en fout du papier, en fait. On peut continuer. Bon, je dois faire la queue. Je dois faire la queue. Quand c'est une grosse somme comme ça, on doit faire la queue. Donc, on va faire la queue. Je sais que c'est hyper chiant de se filmer quand on donne de l'argent comme ça. Ça fait un peu... Je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan pour le monde qui regarde. Mais il faut absolument ouvrir. Où va votre argent quand même, voilà. C'est parti. C'est parti. How est ? Bon ben voilà les amis, j'ai obtenu ça, mais ça je vais le garder, c'est un bon souvenir quand même, ça je ne veux pas le jeter, je vais le garder, voilà, regarde, on est le 30 septembre, je ne sais pas quand est-ce que tu vas à la vidéo, je prenais le 30 septembre de Big Talcat et j'ai donné 3000 baht, voilà, donc merci encore une fois, là on n'a plus d'argent maintenant, merci encore à tous les gens qui ont fait des petites donations, voilà les amis, et maintenant on va aller au temple, bon là les amis, on est au temple, voilà, enfin on est au temple c'est bizarre parce que je crois que le temple il est derrière, bon bref, moi je n'y comprends rien, je suis la marche, voilà, donc on est dans un temple quand même un peu, avec des dragons, et donc là je suis un peu déçu parce que là la personne avec qui je suis elle m'a dit, en fait maintenant voilà il faut brûler ton don, tu vois, donc je suis un peu dégoûté, parce que je voulais garder mon don moi, et en fait tous les gens font des dons là, tu sais, comme moi là, avec mon papier, putain je tousse depuis tout à l'heure, et en fait après il faut le brûler, mais moi je voulais le garder comme souvenir, et on m'a dit que c'est stupide, je vais le brûler, alors si c'est stupide, mais je voulais le garder comme souvenir quand même, donc voilà, je vais prier un petit peu, et après on va brûler le papier, voilà, bon après moi je t'avoue que prier, quand il y a du bazar de partout là, moi j'aime bien prier, mais voilà, me recueillir dans un endroit calme, et là, ça me raille de partout et tout, bon voilà, je vais vous recueillir un peu, mais il y a du bazar de partout, alors je vais quand même garder mon papier, ils m'ont dit que je pouvais le garder, il n'est pas une boule en fait, ça me fait un souvenir, et par contre il faut taper là-dessus, hein, je vais taper trois fois, et voilà, comme ça tu auras de la chance toute ta vie, allez, la visite du temple, c'est fait, c'est fini, on passe à autre chose, un truc que je n'avais même pas remarqué, la personne avec qui je suis, elle m'a dit regarde, la personne à qui on a donné 1000 bahts en course, et 1000 bahts en cash, donc 2000 bahts en tout, et la personne avec qui je suis, elle me dit regarde, la nana, elle a bien gagné sa vie aujourd'hui, grâce à toi, et elle est partie, bon bah tant mieux, je suis allé heureuse comme ça, tant mieux, voilà, et le monsieur qui est aveugle, il est toujours là, il sait à mon avis, c'est toujours pas que, qui je lui ai donné, 1000 bahts, bon bah on va continuer, là on va aller, direction, le Lumpini Park, voilà, c'est dans la liste, on va aller direction, le Lumpini Park, et si on ramassait un peu de papier, et bien là on va ramasser un peu de papier, toujours dédicace, à Fallon Cleaner, qui fait beaucoup, bravo, bravo pour ce que tu fais, Fallon Cleaner, qui ramasse les papiers partout en Thaïlande, et bon on va faire comme lui, on va essayer de trouver les papiers, et regarde Bangkok, regarde comme c'est propre, franchement c'est un truc de ouf, Fallon Cleaner, je sais pas où tu les trouves tes papiers, mais tiens regarde, il y a un truc de médecine, c'est pas très bon, hop, allez, et on le met dans la poubelle, tac, voilà, regarde, il y avait un rat, il y avait un rat, tu as vu ça ? il y avait un rat là, il est rentré dans ce trou là, il y a plus de rat, que de papier par terre, bon bah je trouve pas de papier, bon bah je trouve pas de papier, il y a pas beaucoup, bon bah on verra ça après, s'il y a pas de papier, pas de papier, et bah voilà, je vous avais dit, que dans le challenge, on irait aussi dans un parc, et on vient d'arriver, au Loon Pini Park, et moi qui parle bien Thaï, et je vais te dire, ce qui est marqué là, voilà, c'est marqué en gros, salle de sport, voilà, parce que regarde, tu as une petite salle de sport, comme ça, bon évidemment, je comprends pas le Thaï, c'est juste que, c'était obligatoire, que ce soit marqué, les salles de sport, voilà le Loon Pini, parc les amis, le, je pense pour moi, le plus beau parc, de Thaïlande, avec regarde, un varant, je crois que ça s'appelle comme ça, un varant, et il est toujours, toujours en construction, toujours, toujours, toujours en construction, tiens regarde, et je vois un papier, je sors mon sac, que j'ai depuis, 4-5 heures avec moi, et on va aller ramasser le papier, encore une petite dédicace, à Farant Cleaner, sur Instagram, Farant Cleaner, vous pouvez aller vous abonner, à son compte, je vais lui faire un peu de visibilité, tiens regarde, il y a encore un autre papier là, tiens il y a le, le varant qui nage là, voilà, allez, on ramasse encore le papier là, hop, tac, voilà, ah regarde là, il y a un bébé varant, regarde là lui, il est bébé un peu, je crois que j'ai vu, un petit papier dans ce parc, bon les papiers, il n'y a pas beaucoup dans le parc, parce qu'il y a quand même des gens, qui nettoient tout le temps, mais j'ai vu ça, alors du coup, on va le prendre, et on met, tiens regarde, il y a encore un varant là, tu le vois, il faut que je t'approche, regarde, et voilà, allez, on continue la visite, oh là là, il y en a plein, oh là là, d'accord, mais là, il y en a plein de papiers de haut, là, les gens du stuff, voilà, et je veux bien ramasser un peu ceux qui sont au bord, mais après, je ne vais pas aller dans l'eau, c'est là, c'est un coup, à se casser la gueule, je suis en tongs, je vais ramasser ça là, c'est dégueulasse, c'est un masque, il y a un monsieur sur le banc, il doit se dire, qu'est-ce que je prends derrière lui, allez, hop là, voilà, bon, voilà, j'espère que tu es content, Valentiner, et, c'est vrai que tu fais un sacré boulot, voilà, donc du coup, maintenant, on va compter, désolé pour les lunettes, les amis, il y a du soleil, on va compter, le nombre de papiers qu'on a, et si on arrive à 10, et bien, je file, à cette poubelle, alors, regarde, ça, c'est incompréhensible, ça, bon, là, c'est sûr qu'on va avoir 10 papiers, putain, mais, en fait, il y a des papiers partout autour, c'est vraiment dégueulasse, j'ai pas les outils adéquats, ah oui, bon, écoute, de toute façon, c'est sûr, on en a ramassé plus que 10, on en a ramassé au moins 15 là-dedans, donc du coup, maintenant, on le met à la poubelle, hop, et, notre mission, notre mission, de ramasser 10 papiers, elle est faite, alors maintenant, on va voir ce qu'il nous reste à faire, alors, 7-11, on a fait, quartier typique, on a fait, on a été dans un quartier typique, quartier moderne, on y arrive, on va dans le quartier de Théophile-Éliète, quartier Chitlom, donc, il nous manque ça pour l'instant, distribuer 7000 baht aux pauvres, on l'a fait, la street food, on n'a pas fait encore, et bien, on va aller, on verra, je ne sais pas s'il y a de la street food dans son quartier, Théophile-Éliète, comme c'est un quartier riche, on va voir, surprise, métro, on l'a fait, temple, on l'a fait, les prix, on l'a déjà fait, on va continuer, poubelle, on l'a fait, parc, on l'a fait, donc, il nous manque, quartier moderne, il nous manque que, il nous manque que, la street food, et aller voir un quartier moderne, voir la Chitlom dans le quartier, à Théophile-Éliète, et voir un petit peu aussi les prix là-bas, il nous manque ça, allez, c'est parti, là, tu as un varant, le monsieur, il s'arrête, pour le laisser passer, et tu as un varant, je crois que c'est un varant, j'appelle ça un varant, depuis tout à l'heure, mais je ne suis pas sûr, tiens, si tu es encore là, dans la vidéo, franchement, encore une fois, chapeau, marque-moi, la licorne a vu un varant, la licorne a vu un varant, c'est n'importe quoi, encore une fois de plus, mais on s'en fout, rien à branler, je veux dire, la licorne a vu un varant, il n'est pas beau ce parc, franchement, ce n'est pas magnifique ça, bon, ben voilà, on est dans la rue, à Théophile-Elliette, alors je ne te dirai pas où il habite, parce que déjà tout le monde s'en fout, enfin tout le monde s'en fout, ce n'est pas à moi de dire où il habite, il le dit de temps en temps dans les podcasts, mais ce n'est pas à moi de dire où il habite, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il habite au fond de cette rue-là, allez, 50 mètres, 100 mètres à vol d'oiseau, de la station Chiclom, et donc apparemment, ce qu'il avait dit dans ce podcast, c'est que c'est cette rue-là, apparemment, prendre avec des pincettes ce que je dis, ou ce qu'il dit aussi peut-être, mais c'est cette rue-là qui est la plus riche de Bangkok, voilà, c'est cette rue-là, la plus riche de Bangkok, où c'est le plus cher et tout, et donc du coup, je suis bien curieux en fait de la découvrir, alors regarde, déjà ce qu'on peut voir, c'est que ça, ce n'est pas vieux là, le sol, déjà le sol d'avant, il devait être très bien aussi, mais comme apparemment, je pense peut-être que c'est un quartier riche, enfin peut-être, si tu es au fil, il le dit, c'est que c'est un quartier riche, mais tu vois, c'est qu'ils doivent le renouveler souvent, je pense, et donc du coup, tu vois, c'est vraiment propre là, le sol, on voit que c'est, on voit que c'est neuf, et donc on va se balader un petit peu là-dedans, il nous manque aussi à aller boire de la street food dans le challenge, donc je ne sais pas s'il y aura de la street food dans ce quartier, donc là, j'ai voulu entrer dans là, et je vais entrer dans là, mais on me dit c'est privé, enfin c'est quelqu'un, la personne qui m'aide à filmer, à faire le vlog, qui me dit que c'est privé, mais moi j'y vais quand même, et puis c'est pas privé si on va aller boire un verre là, c'est pas privé, tout le monde peut aller boire un verre, ça fait marcher le commerce, mais du coup, je serais bien curieux de savoir combien que ça coûte tout ça, allez, par curiosité, on rentre dans le premier, donc on va regarder un petit gâteau, combien que ça coûte, ah oui oui, effectivement c'est pas donné, oui, donc là, par exemple, ça me décape, donc par exemple, si on prend une petite soupe, une toute petite soupe comme ça, ça coûte environ 6 euros, 6 euros, si tu veux un gâteau, allez, on va prendre ce gâteau, un petit gâteau au chocolat, ça coûte environ 8 euros le gâteau, 8 euros le gâteau, si tu veux un petit sandwich, un petit sandwich au poulet, ça coûte 8 euros le petit sandwich, effectivement, c'est pas donné, ah bah tiens, le pain au chocolat, le pain au chocolat, est à environ, environ 3 euros le pain au chocolat, bah c'est pas donné dans ce quartier, cap on cap, bah le pauvre, il devait se dire, bah merde, il m'achète rien, non mais en fait là, bon, déjà, je vais être honnête avec toi, déjà, j'ai pas envie d'acheter un truc là, déjà premièrement, on est là en train de regarder un peu les prix, et puis, honnêtement, hé, tout le monde qui regarde la vidéo là, tout le monde a les moyens de s'acheter, un pain au chocolat qui est à un peu plus de 3 euros, tout le monde a les moyens de s'acheter un pain au chocolat qui est à 3 euros 10, tout le monde a les moyens de s'acheter un petit cake à 8 euros, si tu veux, c'est, évidemment, c'est 10 fois plus cher, parce qu'un petit cake dans une vie normale, ça va être 80 centimes, là, c'est 8 euros, donc, tout le monde a les moyens d'acheter un petit cake, même si c'est 10 fois plus cher, tout le monde a les moyens, mais c'est juste l'histoire que je ne vais pas aller mettre 8 euros dans un cake, je ne veux pas dire que c'est stupide, parce que si en plus Théophile Héliette qui regarde la vidéo va dire, « Ah bah si, moi je mange des cakes à 8 euros », alors, oui Théophile, tu manges des cakes à 8 euros, et c'est bien, tant mieux, voilà, mais c'est vrai que j'ai grandi dans un milieu compliqué, et j'ai toujours fait attention à mon oseille, et je n'ai pas envie de foutre 8 euros dans un cake, dis-moi toi en commentaire, celui-là comme ça, tu as envie de mettre 8 euros dans un cake, s'il n'avait pas l'air très bon, tiens viens, on va regarder un peu, oh non, la chocolaterie, oh putain, oh la chocolaterie, elle est tombée, ça va être un truc de ouf, en tout cas, c'est très classe, très très classe, ça, ça ne doit pas être vieux d'ailleurs, mais c'est vraiment très classe, donc là, tu vois, dans un petit shop, sauf que le shopping, il est dans la rue Chitlom, donc dans la rue de Théophile-Éliètes, où il habite, et là, tu vois, le perrier, c'est 180 baht, ça veut dire que ça représente, comme le coca, le coca, 180 baht, et c'est tout petit, c'est un tout petit coca, ça représente environ 5 euros, 5 euros, le tout petit coca, donc ouais, c'est pas donné, là, la bière, une bière comme ça, 320, ça fait environ 9 euros, 9 euros la bière, regarde là, un joli condominium aussi, tu vois, qui traverse la route, là, comme ça, c'est très joli, très très beau, le quartier de Théophile, les gens me laissent passer, c'est cool, regarde les deux chiens, là, les deux chiens, je sais pas si t'arrives à le voir, ici, là, t'as le BTS, donc ça, le métro dans les airs, quoi, le métro aérien, et donc ça, c'est, ici, c'est le quartier à Théophile-Éliètes, le quartier le plus riche de Bangkok, et qu'est-ce que j'en pense, bah écoute, j'en pense que c'est joli, non, c'est joli, les avenues sont belles, tout est beau, c'est propre, mais après, c'est partout dans Bangkok, entre guillemets, Bangkok, c'est une ville très propre, ouais, t'as vu, on n'a pas trouvé tant de papiers que ça, regarde, regarde, ils embauchent des gens, là, toujours, pour balayer, non, non, c'est très propre, c'est très propre, alors oui, effectivement, peut-être que dans ce quartier, c'est encore plus propre, mais non, non, très beau quartier, très belle avenue, non, c'est classe, très classe, les gars, ça coupe du fric, mais c'est très classe, voilà, il nous reste maintenant, à aller voir, aller chercher de la street food, parce que j'ai pas vraiment trouvé dans sa rue, de la street food, quoi, ça s'y prête pas trop dans ce quartier, donc du coup, je veux marcher encore un petit peu, et je pense qu'on skittera tout à l'heure, sur de la street food, tiens, regarde, le métro, il est là, métro aérien, et regarde, je suis en train de voir, regarde cette tour, regarde, les architectes qui font ça, ils sont trop forts, incroyable, incroyable, oh là là, les amis, avant d'aller manger un petit peu de street food, là, je me prends quand même, chez Subway, je me suis pris, donc du coup, un sandwich au thon, un grand, tu sais, et c'est 200, 219 baht, ici, 219 baht, ça fait 6 euros tout rond, 6 euros tout rond, alors je sais pas combien que c'est en France, si vous le savez, dites-moi en commentaire, combien que c'est le grand sandwich, mais là, 219 baht, 6 euros, et je vous montre aussi une vidéo, c'était pas aujourd'hui, c'était il y a quelques jours en arrière, je vous montre une vidéo aussi, quand j'ai été dans une espèce de petite cantine que j'aime bien, et je te mets la vidéo, maintenant, pour que tu apprennes ça, c'est important que tu le vois, voilà, je te la mets maintenant, regardez, alors là, c'est un autre jour, je filme là, on est peut-être quelques jours avant le tournage de la vidéo, mais je ne sais pas si dans cette vidéo-là, que vous êtes en train de voir, on aurait été dans un footcourt, mais là, je suis dans un footcourt, et je voulais vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas un footcourt, dans tous les malls, donc dans tous les centres commerciaux, vous avez des trucs comme ça, tu vois, et en fait, vous allez chercher votre carte là-bas, vous prenez une carte, d'accord, vous leur dites, tiens, je veux 200 baht, voilà, et après, vous allez là, et quand vous, s'il vous reste de l'argent sur la carte, vous retournez là-bas, de toute façon, il y a le déposite, la carte, donc vous retournez toujours donner la carte là-bas, et il vous redonne l'argent que vous n'avez pas dépensé, et le déposite de la carte, d'accord, et là, regardez, moi j'ai commandé ça, d'accord, moi j'adore les macaronis, avec du coulé, chicken, et là, j'ai commandé un plat de riz, avec du duck, du canard, d'accord, et ça, c'est 50 baht, 50 baht, et 50 baht, d'accord, tu as une soupe offerte, ils m'ont donné une soupe offerte, quand j'ai été là, parce que ça, j'ai été là-bas là, ou là, ouais, ici là, et macaroni, c'était au fond là-bas, et eux, là, pour 50 baht, ils t'offraient une petite soupe, donc en gros, pour 100 baht, enfin, c'est vraiment pas en gros, pour 100 baht, donc pour 2,70 €, pour 2,70 €, j'ai un double plat avec soupe, 2,70 €, ça, ça vaut vraiment le coup, et je vais te montrer, tu prends toujours tes couverts, tu vois, pas là, mais tu prends toujours tes couverts là, et tu as ça, tu as cette machine-là, en fait, tu mets, voilà, tu mets tes trucs-là, pour les désinfecter, en fait, voilà, je crois que tu appuies, ou je sais pas quoi, mais voilà, à un moment donné, bon, je suis pas encore un pro, ça fait pas longtemps que je suis là, je suis arrivé, donc je crois que c'est bon, parce que ça doit clignoter vers, voilà, regarde, je suis toujours au subway là, et j'ai plus d'eau dans ma gourde, donc du coup, on va prendre, à one, yes, 40 baht, le jus d'orange, là, donc 40 baht, alors attends, 50 baht, 50 baht, ça fait environ 1,50 euro, donc 40 baht, 40 baht, ça représente environ 1 euro, regarde toute la glace qu'ils mettent, qu'est-ce qu'ils mettent, je demande un peu moins de glace, il va plus y avoir de jus dans leur histoire, et ça sent, c'est un peu l'arnaque quand même des fois, c'est un peu l'arnaque leur histoire quand même, ah ouais d'accord, t'as vu le peu de jus qu'ils m'ont mis là, bon, c'est qu'un euro, ça va, mais un peu l'arnaque quand même, alors j'ai regardé, ça fait exactement 40 baht, 1,11 euro, le verre de jus d'orange, alors, il est très bon, c'est un truc de ouf, il déchire, ça doit même pas être de l'orange, je pense qu'il doit être de la clémentine, ouais, ouais, regarde là-bas, c'est marqué en taille, donc on sait pas, mais c'est pas des gros, c'est pas des gros trucs, je pense plus que c'est un goût de, je pense que c'est un goût de clémentine, c'est vraiment délicieux, par contre, en gros, ils te mettent, genre, juste, on va dire, jusqu'à là, ils te mettent juste ça, d'orange là, et après, t'as vu tout le truc de la glace, bon, c'est la vie, c'est comme ça, et t'as plus de glace que de jus, mais bon, sinon ça vaut le coup, quand même, 1 euro, je te le conseille, quand même, c'est délicieux. Tiens, regarde, en fait, j'avais besoin d'aller à Tchatouchak, alors pas, moi, shit, alors, pas à Tchatouchak Market, parce que là, on est lundi, et c'est fermé, mais, et j'avais besoin d'aller dans le coin, donc du coup, si un jour, tu vas à Tchatouchak, attends, je te explique un truc, Tchatouchak, c'est Tchatouchak Market, Tchatouchak Market, c'est un grand marché du week-end, si tu veux, et tu arrives par la station Mochit, et je te recommande vraiment, ce marché nocturne du week-end, enfin, c'est même la journée, tout le week-end, samedi, dimanche, et à côté de Tchatouchak, on attend un grand parc, ce grand parc-là, et ça, c'est le BTS, donc, du coup, le BTS, ben voilà, c'est ça, ça, c'est le BTS, ce qu'on a appris tout à l'heure, c'était le MRT, en sous-sol, et ça, le BTS, c'est en plein air, quoi, voilà, comme ça, et tu t'arrêtes à la station Mochit, tu peux te prendre une journée complète, tu vas te balader dans le parc, c'est vraiment super, un des plus grands parcs, avec le Lumpini, et puis après, ben, t'as le Tchatouchak Market, voilà, moi là, je vais à Mix, Tchatouchak, parce que j'ai un truc à faire là-bas, et donc, et là, j'ai payé, pour te dire, j'étais, j'étais à, à Chitlom, dans le quartier de Théophile, Chitlom, et, jusqu'ici, j'ai payé 49,50, ça me fait 1,50€, 1,50€ pour venir ici, ça va, et regarde, là, je suis sûr qu'il y a des amoureux, alors moi, je n'aime pas, je n'aime pas tout ce qui est machin, comme ça, mais je sais qu'il y en a qui kiffent, tout ce qui est figurines, tu vois, et, pour ceux qui kiffent, ben, je vous fais un petit plaisir, là, t'as du One Piece, mais One Piece, ça, c'est plus pour les enfants, je crois, mais je ne suis pas sûr, voilà, mais je vais te montrer un truc qui va te faire kiffer, alors là, t'as les Dragon Ball Z, ben, il y en a qui kiffent les grands Dragon Ball Z, ça, j'en suis sûr, là, t'as des Dragon Ball Z, alors les prix, voilà, la grosse, par exemple, c'est, la grosse, je ne sais plus comment il s'appelle, lui, comment il s'appelle, lui, en orange, là, dis-moi en commentaire, lui, c'est pas Shongoku, ou un truc comme ça, ça coûte 850, ça fait, ça fait 22 euros, là, t'as lui, là, comment il s'appelle, lui, c'est pas Shongoku, lui, c'est 1000 baht, ça fait 30 euros, à peu près, allez, 28 euros, voilà, lui, là, avec ses cheveux roses, lui, c'est pas Shongoku, lui, lui, il est à 450, ça fait à peu près, à peu près 15 euros, voilà, lui, c'est qui, lui, le vert, comment il s'appelle, je le connaissais, lui, c'est peut-être lui, Shongoku, là, Shongoku, 350, regarde, et, attends, je crois que ça, ça, c'était ce qu'on connaissait, nous, quand on était jeunes, non, c'est pas les biomanes, ou je sais pas quoi, y'a pas une histoire de biomanes, là, 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 Toastory, ah, c'est ça que je voulais te montrer aussi, ça, tu te rappelles, je sais plus comment ça s'appelait, chez nous, tu te rappelles d'eux, eux, ils appellent ça mon chichi, mon chichi, j'ai aimé bien quand j'étais petit, tiens, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, là, pour ceux qui sont encore là, vous êtes courageux, en tout cas, voilà, c'est qu'un étage avec des figurines, ça, c'est un mix, chatoussac, à côté du marché de chatoussac, t'as que ça sur cet étage, là, je vais te montrer encore un autre, là, là, tu as encore du Dragon Ball Z, c'est lui, c'est lui, Shango, Shango, je ne sais plus comment il s'appelle, lui, en rose, là, comment il s'appelle, donnez-moi en commentaire, ah, ça, c'est One Piece, je crois, ça, c'est One Piece, je ne sais pas comment il s'appelle, dans One Piece, je ne connais rien, moi, en dessin animé, en cartoon, non, c'est lui, Shango, c'est lui, je crois, ah, ça, c'est pas Alice au Pays des Merveilles, je ne sais pas ce qu'elle fait avec un flingue, je suis un amoureux des chats, les amis, et regardez ce que j'ai vu, oh, mon bébé, oh, il est trop chou, il est trop chou, mon bébé, oh, il est trop doux, tu sais qu'en Thaïlande, ils adorent avoir des petits chats comme ça, sur eux et tout, oh, il est trop chou, mais c'est trop chou, j'ai envie de rester avec lui, oh, c'est trop chou, il y a, regardez ce que je vois, je le mets dans le vlog, parce que, j'adore, moi, j'ai arrêté de jouer à la console, malheureusement, je me suis arrêté à la PlayStation, en fait, regarde, tu as la Mega Drive, de chez Sega, là, tu as la Nintendo 64, quoi, Nintendo 64, ça, j'y avais déjà joué aussi, quand j'étais plus petit, là, tu as la Super Nintendo, oh, 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 truc de ouf, la Super Nintendo, moi, j'avais eu la première Nintendo, j'avais eu de la chance, oh, et la deuxième Super Nintendo, je me rappelle, ma grand-mère, ultra gentille, Mamie Mathilde, elle s'appelait, et, elle avait caché la Super Nintendo, derrière un rideau, pour ne pas qu'on la trouve, mais c'était vraiment mal caché, c'était pour nous faire plaisir, pour le Noël, je crois, c'était pour le Noël de mon frère et de moi, incroyable, merci, si tu me regardes, je te jure, c'était un truc de ouf, j'aimais trop cette grand-mère, et tu vois, on repart en arrière, un truc de ouf, c'est, eh ouais, les amis, c'est ça, regarde, la Nintendo Gamecube, Nintendo Gamecube, ça vous donne pas des souvenirs, ça, les amis, franchement, dites-moi en commentaire, mais, regarde, la Sega Saturn, je l'avais eu aussi, la Sega Saturn, enfin, j'étais un peu plus grand, mais je l'avais acheté par moi-même, tu vois, la Sega aussi, là, comme ça, pa, 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 laisse tomber, et là, j'ai même bu des, Pokémon, tous des Gameboy, quoi, des Gameboy, je t'imagine même pas l'histoire que j'ai avec les Gameboy, c'est un truc de ouf, alors là, les amis, je fais un foot massage, parce que je vais te dire que pour faire ce vlog, pour faire ce vlog, là, il est quelle heure, et il est 4h40, et du coup, ça fait combien, ça fait bien aller, peut-être, je ne sais pas, 8, 9h, que je marche, et je suis épuisé, et du coup, je fais un petit foot massage, et ça me coûte, alors j'ai choisi, moitié, 30 minutes, massage des pieds, et 30 minutes, massage des épaules, avec ce monsieur, et ça me coûte 300 baht, 300 baht, ça fait 8 euros, à peu près, et comme je vais lui donner 100 baht de pourvoir, 100 baht, ça représente environ 3 euros, et bien ça fait, en tout et pour tout, ça fait 400 baht, ce qui fait 11 euros et des poussières, donc 11 euros et des poussières, une heure de massage, moitié pied, moitié épaules, ça vaut vraiment le coup, je vous recommande vraiment ça, alors là les amis, on me fait une petite licorne, en tatouage éphémère, et elle coûte 300 baht, la licorne, ce qui fait environ 8 euros 50, la petite licorne, c'est pas mal, c'est joli, 8 euros 50, 300 baht, la petite licorne, qu'est-ce que t'en penses ? Sinon les prix des tatouages éphémères, tu vois, ça va de 60 baht, donc de 4 euros, pour des mini mini mini, jusqu'à, ah non, ça c'est la couleur, tant que je vous raconte, n'importe quoi, regarde, les prix, si tu veux, les tatouages éphémères, ça va de 100 baht, 100 baht, c'est vraiment les mini mini, 100 baht, ça représente environ 3 euros, jusqu'à 1490 baht, ce qui fait du 45 euros, voilà, 45 euros, ça va être un tatouage comme ça, voilà, un tatouage comme ça, c'est exactement les mêmes prix, qu'en Europe, qu'en France en fait, exactement pareil, même prix qu'en France, que tu trouves sur les marchés nocturnes, même prix. On finit par la street food les amis, on finit par la street food. Mais je ne sais pas quoi choisir. Ça, ça a l'air d'être... What is it? Is it chicken? Chicken? No chicken? Ah ouais, mais là, moi j'aime bien les trucs, c'est quoi ça? Moi j'aime bien les... Ça c'est des machins, c'est comme les knackis ça, c'est plein de flottes, c'est pas vraiment de la viande. Je crois, enfin je crois, on m'avait dit, c'est sûr, moi je veux un vrai truc. Ah tiens, regarde s'il y a... Ah bah je sais ce que je vais me prendre. ça c'est 20 baht, c'est 20 baht. Là regarde la street food là, mais... Ah si, on va peut-être en prendre un peu là. Voilà, la bonne vraie viande là, je crois. Chicken? Yeah, chicken. Where is it chicken? I think, je pense que c'est ça, non? Chicken, chicken wheat. Chicken and chicken. Chicken, ok. chicken here. Chicken here. Chicken here. Chicken here. Blue word. Blue word, je comprends rien de ce qu'elle me dit là. Bon, bon, alors elle m'a dit que ça c'est chicken, en tout cas ça c'est sûr c'est chicken. Je sais pas si chicken what, mais on va prendre ça. Voilà. tu vois elle est fait cuire là, comme ça, paf. Et puis, ben voilà, on va prendre ça. Ah mais ils ont de la papaya salade. Ah papaya salade? Ah ben voilà, je vais prendre une papaya salade alors. J'aime bien la papaya salade. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a pour la papaya salade? 40 baht. 20 baht. Ça fait 40 baht que la papaya salade, je te le recommande. 40 baht ça fait, attends, 50 baht ça fait 1,50€, alors 1,40€. Donc 40 baht ça fait, tu vois c'est vraiment pas cher. Ça fait 1,10€. 1,10€ la papaya salade. Salade de papaya, voilà. Bon, on va manger ça là. Il faut savoir que la papaya salade, c'est compliqué de la faire pas épicée parce que c'est la base en fait. La papaya salade c'est la base avec un... Moi je vois depuis des années que je mange la papaya salade quand je leur dis donc no spicy simplement, tous ils me disent ah ben je t'en mets quand même un petit peu. Ben oui, ben par contre c'est hyper chelou parce que c'est la base de la papaya salade, tu vois. C'est comme si tu dirais un hachis farmentier mais sans le bœuf, sans la chie. Tu veux de la purée quoi. Non, non, je veux un hachis farmentier. Ouais mais mon gars, la chie farmentier c'est avec du bœuf. Non mais je veux pas le bœuf. Donc tu veux de la purée. Tu vois, c'est un peu le truc. Et du coup là, il me dit allez je te mets un petit peu de piment. Moi j'aime pas le piment. Il me dit bon ben je te mets que ça. Mais bon, il va me mettre ça. Il dit vraiment vraiment ça. On va voir s'il va respecter parce que vraiment je peux pas quoi. j'aime un petit peu, j'aime vraiment un petit peu mais pas trop. Mais vraiment un petit peu. My pet. Little bit my pet. My pet ça veut dire no spicy. My pet. Je veux pas la déranger là. C'est bien, il travaille bien en plus. J'ai du boulot. Is it mine? Is it for me? Voilà, là il me fait la mienne. tomate. Il met un peu de citron vert. Dac. Je le surveille en fait avec le avec le piment. Ils en mettent des ingrédients. et puis sa petite femme elle fait les... C'est propre, regarde, elle prend avec la main. Non, non, c'est très propre. On pourrait croire que la street foot c'est pas propre mais si, c'est très propre. c'est nickel. C'est nickel, franchement, c'est clean. Bon bah voilà les amis, et moi je vous dis à tout à l'heure on mangera la papaya ensemble, la papaya salade ensemble. j'ai eu ma papaya salade là, comme ça. Voilà, c'est un mélange de, je sais pas quoi, c'est toujours un mélange de crevettes, de tomates, tu vois. C'est pas mauvais, ils demandent juste pas épicé, ce qui est compliqué, mais voilà. et là ils m'ont donné ça en plus là, normalement ça je croque je l'ai pas. Ils m'ont pris pour un lapin. Bon, on goûte quand même, on jouait le jeu quand même pour la vidéo. Ça, la papaya salade c'est délicieux. Les yeux. On sent un peu le piquant, mais jusqu'ici tout va bien. Bon, j'espère que ça t'a plu un peu ce vlog, on a fait ça un peu, voilà, un peu comme ça. J'espère que ça t'a plu, abonne-toi, et puis voilà, si tu veux m'aider, si tu veux kiffer, si tu aimes mes vidéos, tu peux me laisser un petit nom sur mon code Tipeee ou sur mon Superfax en commentaire. Tout va pour on fait tout, les enfants malades, les orphelinats, les gens dans la rue comme on a fait aujourd'hui. Voilà, c'est avec plaisir. Merci à toi. Allez, à la prochaine.